Laurent Baudouin, architecte et enseignant à Nancy et à Paris. Trouche-la-Same, c'est certainement un des projets qu'on apprécie le plus dans le rapport au paysage. Le terrain était quand même modelé et le bâtiment, c'est ça, c'est presque qu'une toiture au fond. C'est un espèce de plan souple qui laisse pénétrer la lumière, mais qui se repose flottant au-dessus d'un sol qui lui-même est modelé légèrement. Entre le naturel et l'artificiel, il y a un dialogue. Mon frère, qui est un peu plus âgé que moi, avait déjà commencé l'école d'architecture. Il terminait quand je suis rentré. L'origine pour lui et pour moi, c'est l'amitié que nos parents entretenaient avec un architecte de Nancy qui s'appelait Jean-Marc Connet, pour qui ils avaient acheté un appartement dans un immeuble en construction métallique. C'était un des premiers bâtiments de la période moderne à Nancy, en acier. Il y avait à peu près la même période, le bâtiment de Prouvé, ce qu'on a appelé le building job. Et on suivait le chantier. C'était acheté sur plan, donc on allait, mon frère et moi, sur le chantier. Au fond, c'est une chose qui nous a attirés. L'amitié de cet architecte nous a incité, tous les deux, à se lancer dans les études d'architecture. On ne s'est pas beaucoup posé de questions, à vrai dire. Et l'autre raison, c'était que j'ai une passion pour le dessin depuis toujours. Dans la période du lycée, je dessinais beaucoup. Et je voulais un métier où le dessin était un des piliers. Et en même temps, je voulais quelque chose de réaliste, de réel, quelque chose de concret. Et pas, je ne serais jamais rentré au Beaux-Arts, par exemple. Parce que ça me semblait loin de la réalité. Tandis que là, l'architecture, c'était un domaine qui associait le dessin et le concret. Toi, comme Emmanuel, vous rentrez à l'école d'architecture de Nancy à des moments quand même un peu clés, je dirais, dans l'histoire. 73, c'est l'école de Camille Pourtois, c'est l'école que Eperon est en train de lancer. Il a déjà 4-5 années derrière lui, donc ça commence à être bien rodé. 84 pour Emmanuel, c'est le démarrage d'une nouvelle équipe d'enseignants, mais c'est aussi de nouveaux enseignants qui viennent de l'extérieur. Peut-être, tu peux un peu nous parler de cette aventure assez étonnante qu'a été la naissance de Nancy avec Eperon, Boudon. Oui, bien sûr, c'était une période charnière, puisqu'on était juste après 68. L'école venait de se former. La direction pédagogique était menée par Jean-Pierre Eperon, qui nous a beaucoup aidés dans nos études, avec qui on avait une particulière amitié. Du point de vue intellectuel, il y avait une espèce de bouillonnement assez intense à travers l'importance de la philosophie qui était prise en compte dans l'école, avec un enseignant, Jean-Pierre Marchand, philosophe, qui était quelqu'un dont on a toujours été proche. Il y avait une tendance à la réflexion plus qu'au dessin, à vrai dire. Une tendance avec Boudon à donner une dimension intellectuelle forte à l'enseignement de l'architecture. Mais au fond, le projet manquait un peu à cette époque. Et c'est pour ça qu'on s'était mis un peu à part de l'enseignement au fond « normal », entre guillemets, en sollicitant Jean-Pierre Eperon pour suivre directement nos projets. On n'a pas participé à certains studios traditionnels dans la fin de nos études. Les deux dernières années, on les a faits indépendamment des studios de l'école, en proposant à Jean-Pierre Eperon de faire des concours. C'est une chose qui, à l'époque, était ouverte aux étudiants. Et Jean-Pierre nous a accordé cette libéralité de faire des concours et non pas des studios. Et c'est lui qui validait les projets. Et au fond, on a gagné le premier concours, qui était un concours fait avec mon frère à Rochefort, pour ce qu'ils appelaient la Grande Forme, qui était publié dans AMC. Et ça nous a permis de poursuivre avec le pan, ce qui était à l'époque le pan, et non pas le repan, mais qu'on a gagné également l'année suivante, et qui nous a permis de construire immédiatement après la sortie de l'école. Donc on a été très vite à terminer nos études. de moi, Christine Rousselot, et Marie-Hélène Contal, qui est devenue, après, une des directrices de l'IFA. Emmanuelle, c'est différent, puisqu'elle a commencé les études à Paris, à Paris-Belleville. Et c'est là qu'on s'est connus. Et elle est venue dans une période où le projet était déjà bien installé dans l'école, avec la personnalité de Christian De Villers, qui était un des enseignants majeurs de l'école à cette époque-là. À cette époque, oui, qui va être son directeur de diplôme. Qui sera son directeur de diplôme. Et Emmanuelle a fait un diplôme, un peu par hasard, sur un sujet dont elle avait entendu parler, qui était le projet de réaliser un concours pour le Musée des Beaux-Arts de Nancy, mais qui n'était pas lancé, donc elle avait récupéré le programme et basé son diplôme là-dessus. Puis le concours a été lancé, donc au fond, son diplôme a été... On a eu la chance de gagner ce concours, et elle a pu réaliser le diplôme, en se concentrant sur des parties spécifiques, en particulier les éléments importants du projet, qui sont les quatre salles du jardin, qui sont des objets extrêmement dessinés. Mais j'avais relevé dans le diplôme d'Emmanuelle une phrase de Jean Prouvé, qui me semblait bien caractériser ce basculement, enfin, ou cette continuité entre les études et la réalité de l'architecte, qui dit « Il ne faut pas dessiner des utopies, car l'évolution n'est possible que quand on réalise ses idées ». Et j'ai trouvé que cette phrase-là caractérisait bien peut-être votre goût, et le tien, la manière dont les études sont menées, vraiment tendues vers l'approche du réel, on a ce sentiment. Et tu dis « Le pan 10, vous le gagnez en 78 », c'est ça ? Oui. C'est ce qui vous amène à construire quoi, alors, du coup ? Le projet du pan portait sur un projet d'urbanisme, qu'on avait appelé, bizarrement, urbanisme interstitiel, c'est-à-dire l'idée qu'on pouvait construire la modernité dans une ville existante, une ville ancienne, sans tout démolir. Parce qu'à l'époque, c'était une vision plutôt de la tabula rasa, et on construisait un quartier neuf. Et au fond, quand on a développé cette idée-là, on a pu construire un premier bâtiment à Nancy, qui était dans une parcelle d'angles très compliquée à résoudre, qui était l'occasion avec Christine Rousselot et Jean-Marie Roussel de faire notre premier bâtiment. Et puis, on a pu, avec Emmanuel, développer le concept d'urbanisme, de ce type d'urbanisme, en intervention ponctuelle dans l'existant, beaucoup plus tard à Montreuil, avec Alvaro Siza, où, au fond, on a repris la thématique d'un urbanisme fragmenté, qui donne une cohérence à travers des petites interventions, qui créent du sens globalement. Et ça s'est fait pendant presque 20 ans, quand on a redessiné le centre-ville de Montreuil. Alors, ces études, elles se terminent, on a parlé un peu du TPFE, du travail personnel de fin d'études d'Emmanuel. Le tien, c'était pratiquement une œuvre réelle, mais en tout cas, c'était une étape. Oui, c'était une réponse à un concours. C'était le hasard. On avait l'occasion de répondre à un concours en Vendée. En Vendée, à Chalans. Oui, à Chalans. Chalans, pardon. C'est un marché aux canards. Et bon, mais je dois dire que c'est quelque chose qu'on a fait très rapidement. Au fond, tu as évoqué la phrase de Jean Prouvé, et ça, c'est quelqu'un qui était important pour moi dans mes études, parce que, ne trouvant pas tout à fait ce que j'attendais, en particulier sur la question de la réalité et de la construction dans les études de l'architecture, j'allais le rencontrer. Le samedi, il me recevait très gentiment avec sa femme dans sa maison à Nancy, quand il revenait de Paris, de son bureau parisien, et on passait des samedis après-midi, de nombreux samedis après-midi, à parler de l'architecture, et aussi à parler de cette période qui était importante pour moi, de l'école de Nancy. Parce que, en fait, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était pour le questionner sur son père, Victor. Et sa femme participait beaucoup à cet échange, parce qu'elle était non seulement élève de Victor Prouvé, mais elle était fascinée par Victor. Elle était presque plus amoureuse du père que de Jean. Et elle était une femme extraordinaire, de modestie, de gentillesse. Et je suis resté très proche de la famille Prouvé. On a travaillé avec Claude Prouvé pour faire justement le musée des beaux-arts de Nancy, et Jean-Luc André, bien sûr. On a travaillé avec Nicolas Prouvé, son fils pour le musée du Havre, et avec Simone pour faire des tapisseries dans deux de nos bâtiments. Donc, notre amitié pour la famille Prouvé et la famille André, c'était aussi important pour nous. Et de Prouvé, j'ai appris beaucoup. C'est-à-dire, j'ai appris pas tant une technique concrète, mais plutôt une philosophie de la vie, une philosophie de la pensée du projet et une manière d'une approche technique qui est concrète et réaliste et informelle. Disons que c'est pas la forme qui guide la réalité technique, c'est que la forme vient de la nature, de la matière avec laquelle on construit. Et ça, c'était une des leçons qui étaient pour nous très formatrices. en plus d'une manière d'être, une fermeté dans sa manière de se comporter, mais en même temps, une ouverture sociale très importante qui était une des raisons de sa faillite, d'ailleurs, puisqu'il a été évincé parce qu'il avait construit une structure sociale dans son équipe et dans ses ateliers qui n'étaient plus compatibles avec la vision capitaliste des entreprises qui ont racheté sa société. Et c'était quelqu'un de très droit et en même temps qui s'intéressait plus à l'avenir qu'au passé. Il fallait un peu lui questionner sur le passé. Il n'y avait aucune nostalgie et il était intéressé par le présent, par les projets. On a été le voir avec Calatrava. On a beaucoup parlé de l'avenir de l'architecture aussi. Ce que tu dis sur Jean Prouvé me fait penser à une dimension qui est importante dans votre œuvre, je dirais, ou dans votre manière d'être en architecture. C'est ce que certains appellent dans d'autres interviews la rencontre, le voyage et la rencontre. Encore là, dans les études, il y a cette inscription dans le réel et pratiquement le chantier. Il y a aussi cette inscription des études dans un univers beaucoup plus large qui est fait de voyages et de rencontres. J'avais noté, tu publies dès 1977 un texte sur CISA, dès 1978 un texte sur les Tessinois. Et donc, il y a toujours ces... Je ne sais pas comment on pourrait le... Tu pourras nous en parler, mais comment dire... Comme un territoire pratiquement aussi grand que la pratique de l'architecture, un territoire d'exploration qui est celui de l'univers de l'architecture et des architectes. Ça, c'est... Oui, quand on était étudiant, on avait une sorte de petit journal avec Marianne Cantal qui était simplement affiché sur les murs. Ce n'était même pas imprimé, c'était affiché sur les murs de l'école. Mais on a organisé aussi... Mais comment, pardon ? Qui s'appelait Vertugadin. Mais on a organisé aussi des expositions au sein de l'école. On avait invité Robert Crear à exposer ses dessins que j'aimais beaucoup. On a fait des expositions diverses. Et en particulier, une qui était assez importante sur l'école d'Abserdame qui a fait l'objet d'un petit fascicule avec Christine. C'était une manière aussi d'ouvrir la culture architecturale pour nous d'apprendre des choses à travers la culture architecturale. Et on était très intéressé par l'histoire. Et j'ai toujours été très intéressé par l'histoire de l'architecture. On avait des très bons enseignants d'histoire, Henri Claude, Joseph Abraham qui est devenu un des grands historiens et critiques français. Et cette dimension-là, c'est quelque chose qui nous a toujours passionnés. et on a poursuivi. Et à travers l'enseignement, j'ai aussi poursuivi cet intérêt pour l'histoire en ayant à la fois en parallèle des cours sur la culture architecturale, disons pas l'histoire, je ne suis pas historien, mais la culture, et des cours de projet, proprement dit. C'était une des dimensions du projet des pronds, l'histoire, l'ancrage à nouveau dans l'histoire. C'est d'autant plus intéressant que ça intervient, ce regard que vous portez et que tu portes sur la culture architecturale, après la rupture de 68. C'est-à-dire que vous avez, peut-être pas le courage, mais en tout cas l'ambition d'aller rechercher et réexplorer. Oui, ressourcer le projet dans son histoire, dans sa longue histoire et dans sa culture. C'était une période compliquée parce que c'était la pleine gloire du postmodernisme qui avait une vision un peu graphique du rapport à l'histoire. C'était une histoire à travers des concepts graphiques. Ça ne nous intéressait pas du tout. Il a fallu quand même faire des efforts pour sortir de cette ambiance qui dominait quand même la scène architecturale des années, du début des années 70. Et ça s'est fait aussi, pas seulement à Nancy, mais à Paris, à travers des figures qui émergeaient, avec qui on est devenu très proche, comme Christian de Porzamparc, qui était, j'étais l'assistant plus tard, et qui lui aussi était un homme de culture et qui a donné une très grande force au projet à travers les publications qu'on a vues à ce moment-là de ces premiers projets qui étaient très marquants pour nous. Mais en même temps, tu parlais des voyages parce que ça, c'était encore étudiant, on a beaucoup voyagé et à ces occasions, on a proposé à la revue AMC, en particulier à Jacques Lucan, qui était quelqu'un de très important pour nous, très proche, d'aller à la rencontre d'architectes pas connus à cette époque. Et on avait vu dans la bibliothèque de l'école une petite revue italienne qui montrait le travail d'un portugais dont on ne voyait pas grand-chose, simplement qu'il y avait un peu l'esprit de Alvaralto. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Donc, on a proposé d'aller rencontrer cet architecte avec Christine Oncelot et on a fait un voyage pour l'interviewer. Et c'était la pleine période des salles au Portugal, après la révolution, des premiers projets de logements sociaux construits à la fois à Porto et puis le démarrage du grand projet d'Evora, du quartier Malaguerre à Evora. C'est parce que cet architecte, il s'appelait ? Alvaro Siza. Ah ! Je ne l'ai pas dit. Effectivement. Donc, on n'a jamais travaillé dans son bureau, mais on est resté très longtemps avec lui pour faire cette interview, pour connaître son œuvre. Et puis, plus tard, on a proposé au rédacteur de l'architecture d'aujourd'hui de consacrer un premier numéro spécial de l'architecture d'aujourd'hui à son œuvre en 1980 et, dix ans plus tard, un deuxième numéro spécial sur son travail. Et après, on est resté très proche de lui toute notre vie. Il nous a accompagnés pendant toute notre vie d'architectes. C'est plus qu'un rapport professionnel, c'est un rapport à la fois d'amitié, de confiance, d'exemple. C'est-à-dire, c'est vraiment pour nous l'exemple, un peu comme j'en prouvais, d'un homme clair et droit et qui consacre sa vie à l'architecture et qui a une vision des choses où tout le réel est pris en compte. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne fait pas le tri entre le bien et le mal, entre ce qui est bon dans un site et ce qui est mauvais. Tout participe à l'enrichissement du projet. Et ça, c'était une très grande leçon et on l'a prolongé à travers le travail qu'on a développé pendant près de 20 ans à ses côtés pour construire le centre-ville-Montré. C'était l'expérience unique. On a l'impression que vous installez des liens professionnels et amicaux et qui se développent et évoluent aussi sur la durée. C'est pas... Par exemple, on pourrait parler de Hedoc que tu as rencontré à la fin de tes études ou déjà diplômé. Déjà diplômé, tu es parti un an à la Coupe de l'Union. Ça, c'est une autre aventure parce qu'on avait beaucoup de rapports amicaux avec Bernard Huet. Et j'avais exprimé à Bernard Huet le souhait de pouvoir travailler ou rencontrer ou interviewer, publier Louise Paragam à Mexico. Bernard Huet nous a soutenu dans cette hypothèse, dans ce projet. et il avait trouvé le moyen à travers la bourse de la Villa Médicis hors les murs de pouvoir permettre cette rencontre matériellement. Malheureusement, Louise Baragam que j'ai contacté à ce moment-là était déjà malade et il avait convenu déjà des conventions avec Vitra pour publier ses œuvres, etc. Donc ça ne s'est pas fait et le jury qui nous avait accepté nous a demandé de proposer une autre hypothèse. On a commencé par proposer de travailler avec Bob Wilson à New York parce que j'étais là aussi très marqué par son... moi et mon frère d'ailleurs par son œuvre qui a presque démarré à Nancy lors du Festival du Théâtre de Nancy et on a suivi Wilson que j'ai rencontré plusieurs fois là aussi presque toute notre vie et encore récemment. Le jury a refusé Bob Wilson sous le prétexte que ce n'était pas un architecte professionnel. Pourtant, je l'ai dit il est diplômé mais il n'est pas reconnu comme architecte. Donc à la fin on a convenu que j'ai proposé de travailler avec John Hedek qui n'était pas non plus un architecte professionnel et qui avait une dimension qui me passionnait du rapport au dessin et à la poésie à la littérature à un domaine plus large que celui de l'architecture stricte. Donc j'ai passé quelques mois à ses côtés à la Cooper Union non pas comme étudiant mais comme travaillant à l'aider à publier un de ses projets qu'on souhaitait traduire en français qui est le Lancaster and Overmask et finalement ça ne s'est pas fait à Paris ça s'est fait au Canada. Ces personnalités si tu veux ils sont un peu en dehors de la profession du strict cadre professionnel même Baragane c'est une personnalité qui avait une manière de travailler très solitaire très indépendante entourée d'artistes entourée de Mathias Göritz avec qui on a lié beaucoup d'amitié plus tard je lui ai rencontré et on a échangé très longtemps par courrier avec Chucho Reyes qui était un peintre et tous ces gens-là travaillaient dans l'agence ils étaient partenaires de l'agence c'était une manière de faire l'architecture qui associait l'architecture comme objet construit à un domaine large qui est le domaine de l'art le domaine de la sculpture de la peinture et aussi de la pensée parce que même s'il a très peu écrit la réflexion que l'on trouve chez Baragane ou que l'on trouve d'une autre manière chez John Heideck se traduit aussi par une vision très intellectuelle très philosophique du rapport à l'architecture comment dire chez Heideck il y a tout un un travail aussi sur la fiction sur les personnages qui est passionnante je dirais je serais curieux de savoir comment elle a influencé votre manière de projeter le récit la question du récit dans l'architecture c'est cette question là chez lui c'était exprimé par les textes il y a à la fois les dessins et les textes qui sont en parallèle et une réflexion sur également le théâtre parce que au fond il créait des scénographies c'est ce qui nous rapprochait de Wilson dans cette période à New York dans les années 80 c'était un foisonnement absolument inouï il y avait Laurie Anderson que je croisais à New York il y avait des spectacles de Meredith Monk et puis j'ai rencontré là aussi en envisageant de faire venir en France mais ça ne s'est pas fait des musiciens des hommes de spectacle c'est au fond apparemment éloigné de l'architecture mais c'est en même temps très important que l'architecture se nourrisse d'autre chose que de simples éléments professionnels au sens strict de disons l'architecture fait partie d'un domaine culturel très très vaste et elle s'en nourrit je pense que il n'y a rien de mieux que les architectes qui ont cette ouverture de de curiosité d'intérêt et en même temps vous faites partie vous faites partie de ces architectes qui donc ont cette double approche de creuser le sillon je dirais de l'art de projeter de l'architecture et en même temps d'élargir le champ de références ou d'interactions de porosité avec sans abandonner l'un ou l'autre la coupe à union de ce côté là c'était une école extraordinaire parce que on avait John Cage qui venait à l'école et il faisait une lecture de Franz Kafka en allemand en le chuchotant dans un micro bon c'était un événement inouï parce que en tant que français on arrivait d'une formation cloisonnée au fond on avait même séparé l'école des beaux-arts de l'école d'architecture ce qui est une stupidité et et New York c'était l'inverse c'était une atmosphère où les gens travaillaient ensemble Bob Hachelet qui est le musicien avec qui que j'avais rencontré travaillait avec des scénographes travaillait avec des danseurs voilà c'était bon c'était toute cette atmosphère de 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 mariage de proximité entre les différents arts qui me qui m'intéressaient et je pense c'est quelque chose dont on a besoin en architecture on a on a pu faire ce qu'on a on a essayé de le faire un peu avec la collaboration avec un ami sculpteur qui était notre collaborateur régulier qui s'appelait Yoshi Okuda qui est un sculpteur qui vivait à ce moment-là à Nancy maintenant il est à Osaka mais on a travaillé nous et Jean-Luc André aussi régulièrement avec ce sculpteur autant qu'on pouvait parce que c'était pas accepté par les maîtres d'ouvrage il fallait un peu forcer la porte pour que les artistes puissent intervenir ce qui est une absurdité parce que par exemple je parlais de l'école de Nancy mais toute l'école de Nancy c'était justement la démonstration de l'intérêt de l'association des artistes et des architectes et cette grande tradition elle a été brisée par deux choses d'une part après 68 par la séparation avec les beaux-arts mais aussi par le fait que tous ces domaines sont devenus des domaines administratifs où l'administration a mis les gens dans des cases et pour faire venir un artiste dans une œuvre architecturale il faut que ça passe par un comité etc et ça ne passe jamais par simplement l'amitié ou la proximité des artistes et des architectes c'est plus possible c'est interdit par le ministère de la culture et on voit cet artiste on le retrouve dès le début de votre première œuvre rue des Tiersselin l'immeuble de logement rue des Tiersselin livré en 82 pour ta part tu sors de l'école en 79 et le chantier est livré enfin l'édifice est livré en 82 oui c'était la suite directe du pan une insertion directe quand on regarde je ne sais pas si c'est le pan mais j'ai souvenir d'un plan qui a été publié dans un ouvrage de Jean-Pierre Prend-la dans lequel on voit le plan urbain de Nancy un peu à la manière de Jean-Baptiste Annolly avec plusieurs interventions dont celle des Tiersselin c'était ça c'était la suite de ce travail sur l'urbanisme interstitiel le maire nous avait demandé de s'intéresser plutôt sur la ville neuve la ville ancienne mais qu'on appelle les villes neuves de Charles III oui et là il y avait plusieurs terrains possibles d'intervention ponctuelle qui permettait d'introduire l'idée d'une architecture moderne dans une ville historique de patrimoine historique important et donc on a étudié plusieurs hypothèses une seule s'est réalisée il y avait une possibilité de faire un bâtiment qui bordait le site où il y avait autrefois les fortifications et donc c'était une espèce de limite de cette ville neuve et la forme du triangle venait de l'histoire c'est-à-dire de la confrontation entre la trame orthogonale de la vieille ville et un des pans des fortifications ce qui était très intéressant c'est qu'à la fois le promoteur et nous-mêmes on était novices c'est-à-dire le promoteur faisait des pavillons et n'avait jamais construit du meuble donc ça s'est fait de manière très très libre et avec avec un très grand intérêt pour nous de la période du chantier ça a été un travail très intéressant de suivre comme apprentissage du chantier puisque là l'école ne le permet pas donc il faut apprendre sur le tas tu parles de cet angle entre la géométrie de la ville Charles III et la géographie on pourrait dire des anciens bastions mais elle est particulièrement contraignante parce que l'angle il est en dessous de 30 degrés c'est un travail complexe d'arriver à installer mais au fond on l'avait cherché parce que le terrain d'origine n'était pas la pointe la pointe la pointe était dans l'espace public et par contre il y avait dans la rue une espèce d'enclave du terrain qui faisait que la rue était très étroite donc on a proposé à la ville de Nancy de faire un échange entre la parcelle qui gênait la rue elle-même et la pointe donc le projet a été conçu pour accentuer cet angle parce que l'angle était justement la manière de révéler la présence de la fortification d'où l'idée de cette bizarre asymétrie de la pointe oui ce plan fort qui ferme qui est un peu un écho c'est de l'ordre de la pensée mais comme d'y prouver ça a été réalisé pour faire avancer les idées voilà c'est un peu ça ça fait en fait faire avancer les idées l'agence l'agence est créée en 80 donc dès la sortie des études et puis ensuite avec Marie-Hélène Contal j'ai l'impression vous enchaînez il y a les termes de Vittel Marie-Hélène Contal avait fait un travail très intéressant sur l'histoire du patrimoine architectural de Vittel avec l'appui de la ville et du directeur de la société Vittel Guy Delamotte-Boulomier qui était un personnage extraordinaire et un entrepreneur moderne ouvert à l'innovation c'était quelqu'un d'incroyable et il nous a confié une première tâche qui était plutôt historiciste d'agrandissement du Grand Hôtel puis l'année suivante il nous a proposé de travailler sur les les termes où il y avait un bâtiment qui avait été ajouté à une période donnée qui n'était qui était sans intérêt architectural et pas fonctionnellement très valable et on a proposé de démolir cette partie là du du site ce qui l'a un peu surpris mais qu'il a partagé comme objectif pour faire des termes spatialement fluides où on pouvait avoir une vision très libre ouverte de l'espace et des différentes fonctions des termes plutôt que d'avoir des séries de couloirs avec des salles de part et d'autre donc ce projet était très important pour nous parce qu'il nous a beaucoup permis de faire un travail assez complet et puis de nous confronter aussi à quelque chose qui nous passionnait qui était le rapport au patrimoine parce que ça c'est quelque chose qui au fond nous a sur lequel on a poursuivi ce type de travail pendant très longtemps et on a récemment restauré une partie de la grande galerie pour la ville de Vittel en retrouvant la marque et la présence de la période 1900 de la grande galerie celle qui était qui a immédiatement succédé au travail de Charles Garnier et en montrant à la fois la partie art déco et la partie 1900 donc ça c'était un travail passionnant et le patrimoine on a fait plusieurs projets à Vittel le patrimoine de Vittel c'est un endroit magnifique oui et c'est vrai que cette question du patrimoine architectural on la retrouve d'ailleurs dès le Pan et on la retrouve régulièrement et je trouve qu'elle rejoint cette comment dire cette question de la rencontre et des voyages quelque part le patrimoine comme une communauté d'architectes avec lesquelles vous rentrez en empathie et donc qui est quelque part tout sauf la recherche d'une authenticité matérielle mais plutôt une authenticité intellectuelle ou conceptuelle je pense que là où ça se voit le plus c'est dans le projet du musée des beaux-âges oui là c'est un projet qu'on a fait avec Emmanuel qui a commencé le travail sur ce sujet c'était important pour nous de montrer que entre l'oeuvre d'Emmanuel Erré puisque c'est Plastanislas dans un patrimoine qui est devenu patrimoine mondial entre l'oeuvre d'Emmanuel Erré celle des années 30 de Jacques et Michel André qui ont fait la première extension du musée et puis l'architecture contemporaine actuelle il y avait une continuité d'esprit et ça se voit très bien dans le bâtiment d'Erré parce que Erré est un architecte moderne qui a commencé il voulait faire disparaître les toits et avoir une horizontale parfaite donc on le trouve pas vraiment Plastanislas parce qu'il y a le fronton mais par contre dans le palais du gouvernement c'est un bâtiment rectangulaire très abstrait horizontal avec où la toiture se voit à peine et d'ailleurs il était déjà critiqué dans la presse de l'époque pour les fuites des terrasses et tout ça sur Piloti et après on voit que dans les années 30 Jacques et Michel André ils ont fait deux projets c'est une mauvaise technique de faire deux projets un néoclassique et un moderne en tout cas le projet moderne qui était dans la filiation de ce qu'ils ont réalisé pour le musée de zoologie qui était un bâtiment qui est un bâtiment incroyable c'était un bâtiment complètement vitré au rez-de-chaussée sur des pliers rectangulaires et un volume opaque au niveau de l'étage et au fond on a simplement d'abord on a fait équipe avec Jean-Luc André Claude Prouvé par amitié et aussi justement pour poursuivre cette filiation et Jean-Luc André est d'une générosité extraordinaire donc il a accepté qu'on fasse ce travail avec lui et au fond on a poursuivi exactement la même vision d'un volume opaque à l'étage d'une transparence vers le jardin et ça vient si tu veux de Heret André et nous dans au fond une continuité de pensée ça c'est un des éléments du projet après s'ajoute un intérêt qu'Emmanuel avait développé pour le land art ou la sculpture abstraite elle avait fait beaucoup d'analyses portant là-dessus il y a une évocation aussi d'une certaine manière de la sculpture contemporaine de Richard Serrat dans la présence de plans qui ont des rapports à la pesanteur déclinés à la fois au sol soulevé et à l'intérieur un troisième plan qui est flottant et partant du sombre à la pierre qui est une valeur moyenne jusqu'au blanc qui était autrefois dans le plan intérieur du musée donc voilà c'est tout ça créer une espèce ça peut apparaître hétérogène mais au fond on voulait en faire la synthèse à travers un projet qui était un projet finalement unitaire qui fait que à la fois la partie du 18ème la partie du des années 30 et notre travail était dans une une continuité de de parcours au moins de parcours même si à chaque fois le langage est différent on retrouve ça un peu au musée Matisse en tout cas une configuration un peu un peu semblable peut-être pas la même la même épaisseur historique mais enfin en termes d'architecte mais on retrouve aussi un peu ça ce plan ce système de plan en suspension on voulait être un peu en retrait c'est à dire qu'on voulait faire en sorte que le langage architectural soit en retrait par rapport à la forme de l'existant à Nancy il y a évidemment le rapport aux fontaines si on avait fait un bâtiment écrit entre guillemets avec une écriture formelle importante derrière les fontaines c'était absurde on embrouillait la vision des fontaines depuis la place donc on a fait un plan neutre avec un matériau de la pierre très proche de la pierre de la place pour Matisse c'était un peu semblable il y avait un existant complexe avec un palais qui était le palais Fenelon magnifique bâtiment il y avait une école du début du siècle tout en briques très nordique dans son écriture il y avait d'autres bâtiments un ancien marché etc tout ça autour d'une cour et au fond on a voulu faire un lien entre ces éléments donc les bâtiments qui ont été construits entre on avait le choix de démolir d'ailleurs on n'a pas choisi la démolition on a on a inséré des plans un au sol et l'autre un peu suspendu faisant le lien entre ces différentes périodes et je pense que le résultat est que quand on rentre dans l'édifice on voit bien qu'il y a un bâtiment moderne mais on voit l'ensemble comme un tout et non pas comme une juxtaposition d'époque rapidement et qui va prendre beaucoup d'importance dans ton travail en parallèle de l'oeuvre de l'agence Emmanuel et Laurent Baudoin c'est la question de l'enseignement qui apparaît tout de suite tout de suite après ton diplôme dès 84 tu es en situation d'enseignement peut-être qu'on peut un peu parler de ça et notamment de la manière dont ça va informer aussi la pratique du projet de l'agence l'enseignement j'ai cherché à rejoindre l'enseignement très tôt et j'ai eu la chance que Christian de Pons-en-Parc me propose d'être son assistant quand il a commencé à enseigner à Nanterre on a travaillé ensemble je crois deux ans et demi quelque chose comme ça jusqu'à ce qu'il s'arrête pour poursuivre la cité de la musique et à la suite j'ai repris l'atelier c'était une école des beaux-arts à l'époque dans sa structure donc on travaillait dans un atelier avec une cohérence verticale du rapport entre les étudiants et au fond c'était assez efficace du point de vue de la pédagogie de la première à la cinquième ou sixième année il y avait une espèce de cohérence du contenu de l'enseignement de la pédagogie d'une année sur l'autre d'un studio à l'autre et donc les étudiants avaient une vision claire de ce qu'on voulait voulait faire et quand l'école a fermé je ne connaissais pas beaucoup de monde à Paris je connaissais Jean-Louis Cohen et Jacques Lucan c'était mes deux amis et proches justement à travers l'intérêt que j'avais pour l'histoire de l'architecture et donc j'ai questionné Jean-Louis qui était professeur à UP1 à l'époque qui est malaké et Jacques Lucan qui était à Belleville et au fond j'ai un peu hésité et j'ai rejoint Jacques Lucan un peu par hasard n'ayant aucune connaissance de la présence d'UNO dans l'école c'était pour travailler avec Jacques que j'avais adjoint à cette école et puis au bout d'un an j'ai vu que l'enseignement dans un studio autonome faisait perdre la cohérence verticale que j'avais appréciée avec Christian le temps en Paris et le seul enseignement qui fonctionnait de cette façon là c'était le groupe UNO donc j'ai je les ai contactés pour leur demander la possibilité de travailler avec eux et ils m'ont accepté dans le groupe et ça a été évidemment un changement très important pour moi parce que j'ai à travers l'équipe d'enseignants qui était à UNO appris à enseigner parce que c'est ça la question c'est que on n'est pas enseignant comme ça les mains dans les poches c'est qu'il y a il y a une façon d'apprendre à enseigner ou d'apprendre à apprendre qui est importante à constituer et au fond ça ne fait que il n'y a que très peu de temps où je me sens capable d'enseigner réellement grosso modo à peu près au moment où l'État me demande d'arrêter donc au bout d'un an j'ai travaillé avec Edith Girard Henri Sirianni j'ai apporté de Fortin Claudevier Laurent Salomon Alain Dervieux qui constituait une équipe absolument unique dans dans l'enseignement français parce qu'il y avait du contenu dans l'enseignement il ne s'agit pas juste de corriger des projets d'étudiants il s'agissait d'apporter de la connaissance et du une sorte de méthodologie intellectuelle et graphique il y avait une attention très grande portée au dessin portée à ce que le dessin apporte au visiteur dans l'appréhension physique de l'architecture c'est-à-dire l'architecture ce n'est pas que du dessin construit c'est du ressenti spatial d'une mise en place de l'espace dans la lumière et toutes ces questions étaient pour moi fondamentales et développées au sein du groupe ou non le travail sur le rapport entre l'architecture l'espace et la lumière c'était au coeur de l'enseignement du projet à travers le dessin il y avait aussi une progressivité une véritable didactique il y avait une structure verticale qui permettait pour un étudiant qui suivait d'un bout à l'autre l'enseignement d'avoir une espèce de bagage complet et il y avait aussi des peintres qui travaillaient dans le groupe didier sensé participer à tout l'enseignement et apporter aussi une connaissance un peu latérale mais complète aux étudiants il y a certains auteurs qui disent qu'uno avec la charpente didactique très concrète logis images 30-30 4 logements bâtiments linéaires équipements pièces urbaines je ne les connais pas par coeur je me l'ai été noté ça amenait à une virtuosité de la conception architecturale c'est à la fois positif et négatif parce qu'il y a effectivement comme tu le dis une virtuosité mais la virtuosité c'est aussi un danger donc les étudiants qui étaient un peu autonomes quittaient souvent le groupe pour passer une année de réflexion ailleurs en particulier chez Bernard Porte qui était un de nos partenaires entre guillemets mais qui était comme une soupape de respiration avec des exercices extrêmement intéressants voilà c'est mais c'est mais c'est vrai que le revers de la médaille c'est au fond une sorte d'illusion qu'il y ait derrière tout ça une dimension formelle et et pas simplement intellectuelle et je pense que ça ça peut être un danger pour certains des étudiants du groupe c'est à dire de penser que la la mise en place d'un langage formel devenait une manière de style ou d'écriture donc évidemment c'est extrêmement dangereux moi j'étais immunisé contre ça parce que je n'ai pas été l'étudiant de de d'Henri Seriani et je venais plutôt de la culture portugaise entre guillemets ou de mes amitiés avec les avec les tessinois bottas vacchini donc au fond j'avais j'avais divers comment dire centres d'intérêt et dans le projet ça nous a permis de garder une relative distance avec l'écriture disons de d'unot comme 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 thématique néanmoins du point de vue théorique on a mis en pratique l'enseignement très vite par exemple à travers la médiathèque de Poitiers je dans les studios je suivais tout particulièrement l'exercice pendant de nombreuses années appelé le 30-30 qui est un travail sur la bibliothèque mais surtout sur l'espace moderne et le plan libre un enseignement du plan libre qui était développé très d'une manière extrêmement détaillée et presque obsessionnelle par Henri Cialiani et ça c'était un exercice fondateur fondamental essentiel à la structure même de d'unot et bon on l'a on l'a très simplement mis en pratique d'une certaine manière à Poitiers et ça s'est passé le concours s'est passé après un voyage que nous avons fait avec Emmanuel en Inde et au Japon chez Ando mais en Inde effectivement on a visité évidemment Louis Kahn et le Corbusier et là l'exemple de d'Emile l'honneur de Corbusier nous a servi de point de départ au projet de 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 Poitiers en installant un bâtiment qui était une sorte de de carré théorique de cube théorique qui nous a permis de 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 mettre en pratique l'enseignement du plan libre où au fond chaque élément ponctuel de de la structure a une raison d'être précise et a une signification spatiale dans le mouvement du visiteur dans la la manière dont on appréhende l'espace à la fois horizontalement et verticalement dans les dans les trois dimensions de l'espace au fond l'essentiel de 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 tout ce travail c'est de penser l'architecture comme un espace en trois dimensions c'est à dire la profondeur la largeur la hauteur mais aussi en tenant compte de la dimension temporelle et ça c'est quelque chose qu'on a découvert petit à petit et auquel on a accordé au fur et à mesure de notre travail beaucoup d'importance c'est à dire l'idée que l'on construit à la fois de l'espace mais aussi on construit du temps on modifie la temporalité ressenti évidemment pas le temps réel mais le sentiment du temps et dans une bibliothèque c'est très important parce que il faut passer d'un temps social d'un temps naturel qui est le temps de la vie urbaine la vie de tous les jours à un temps différent qui est celui de la lecture parce que la lecture demande un temps dilaté un temps où on a le sentiment d'avoir du temps et ça c'est quelque chose que l'architecture peut apporter à travers un dispositif de transition c'est à dire quand on a la manière de rentrer dans le bâtiment pour ne serait-ce qu'atteindre les espaces de lecture ça crée une durée qu'au fond on a rallongé par les dispositifs des rampes ils sont des systèmes qu'on a utilisé dans presque tous nos bâtiments pour que le visiteur ait à la fois le sentiment que le temps dont il dispose se le tranquillise disons se dilate au sens d'être simplement plus vaste plus ouvert d'avoir plus de temps et en même temps la rampe elle permet de ressentir son corps c'est à dire d'avoir un autre rapport à la gravité et donc d'avoir le sentiment d'une présence physique et l'architecture entretient avec le corps un rapport qui me semble très important ça passe par le mouvement la rampe évidemment mais le mouvement ça passe aussi par le rapport à la matière la présence de la matière naturelle la pierre les matériaux le bois les différents rapports tactiles et physiques à la matière et puis ça passe par la lumière donc dans les dispositifs introduits dans les bâtiments on attache beaucoup d'importance à obtenir différentes atmosphères lumineuses différentes introductions de la lumière dans le bâtiment et à Poitiers c'est la chose qu'on a le plus développée puisque des trois façades du bâtiment le bâtiment est accolé à l'existant du côté sud on a des dispositifs de lumière qui sont différents la lumière du jardin c'est une lumière blanche diffuse douce la lumière du nord c'est une lumière où le soleil se réfléchit sur une paroi suspendue donc c'est au nord qu'on voit le soleil c'est le paradoxe sur lequel on a joué en écartant le voile de la façade des structures du bâtiment et à l'ouest on a des dispositifs où la lumière rentre dans des alcôves et crée des sortes de grottes dédiées à la l'audiovisuel dans lequel la lumière devient une espèce de répondant à la lumière artificielle des écrans qui sont dans les salles de la partie audiovisuelle du bâtiment comme des petits soleils intérieurs donc à la fin on a aussi un dispositif en toiture puisqu'il y a une grande terrasse qui est dédiée à l'usage du personnel de la bibliothèque dans cette terrasse il y a des puits de lumière un peu comme des sculptures de Gaudi sur ces toits qui amènent de la lumière colorée dans l'espace central voilà donc il y a un espèce d'exercice au fond c'est un projet qui est plus un exercice qu'un bâtiment sur lequel on a fait des tentatives de décliner des recherches sur le rapport entre l'espace le temps est-ce que Poitiers c'est le je dis pas c'est la première fois mais est-ce que c'est véritablement le point de départ d'un travail très long et puissant sur la lumière que vous allez avoir au travers d'énormément de projets oui Poitiers et Nancy qui se sont fait à peu près en même temps sont des travaux sur la lumière et en même temps sur la réflexion par rapport à deux types de programmes qu'on a beaucoup développés qui sont les bibliothèques et les musées qui ont des rapports très différents à la lumière évidemment la lumière d'un musée est plutôt une lumière qui doit être verticale on éclaire des parois dans les musées d'art je parle des parois qui sont verticales qui reçoivent des œuvres donc elle doit avoir un parcours spécifique dans le bâtiment et après elle doit être neutre du point de vue de la couleur alors que dans une bibliothèque on peut introduire la couleur on peut lire dans d'une lumière colorée et au fond c'est très différent de la lumière d'une bibliothèque c'est une lumière horizontale et on est là pour éclairer des choses qui sont à l'horizontal et pas à la verticale donc les dispositifs architecturaux qui permettent d'introduire la lumière dans ces deux types de bâtiments sont évidemment différents après à Nancy c'était très particulier parce que le bâtiment est assez épais donc la lumière venait a priori du jardin mais si la lumière ne venait que du jardin c'était catastrophique parce qu'il n'y a rien de pire que d'une lumière forte qui éclaire que d'un côté une salle donc on a décalé la façade de l'étage en avancée pour atténuer la lumière du jardin et par contre on a créé des ouvertures dans les espaces intérieurs pour assurer une sorte de de pénétration à travers une fente verticale et puis des objets qui sont latéraux tout ça sur des un volume suspendu lié au jardin donc cette lumière si tu veux elle pénètre de différents endroits dans le bâtiment pour équilibrer la présence de la profondeur et au fond il y a beaucoup de lumière même si on est très très loin très en profondeur dans le bâtiment et ces lumières elles ont des apports un peu variés quelquefois il y a des plus de lumières sur les sculptures et quelquefois ce sont des des lumières justement réfléchies sur des parois décalées comme la grande la grande façade qui est suspendue dans le vide au fond et séparée de l'intérieur du bâtiment elle est à la fois une poutre parce qu'elle porte les niveaux de l'étage mais elle est aussi suspendue et elle sert de réflecteur à la lumière je vois aussi dans l'apport de Uno c'est peut-être un peu simplifié mais quelque chose qui était important dans la pédagogie de ce groupe qui est ce qu'ils appellent le point de vue projectiel privilégié ou le foyer spatial et j'ai le sentiment que plusieurs de vos projets travaillent de manière assez aboutie ou appuyée sur cette question voilà qu'il y a quelque chose à un moment dans l'intériorité qui est privilégié et qui va se déployer oui c'est ce terme de foyer spatial qui était très utilisé aussi très important par exemple pour Edith Girard qui attachait beaucoup d'importance à ce travail pour nous il est il est lié au rapport à l'espace public on a la volonté de faire en sorte que les bâtiments publics soient perçus soient ressentis comme des prolongations de l'espace public qu'il y ait l'idée que l'espace public se prolonge naturellement dans le bâtiment et qu'on est invité à rentrer dans ce type de bâtiment les projets ne sont pas conçus comme des monuments avec lesquels il faut franchir une porte un escalier pour l'atteindre etc au contraire on a toujours cherché à faire en sorte que le dehors et le dedans soient dans des rapports fluides et ça ça a traversé tous nos projets et d'où l'importance du fait que les bâtiments sont souvent soulevés c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas beaucoup le sol pour accentuer cette fluidité cette continuité du dedans et du dehors et après l'intérieur devient un espace public l'intérieur c'est ce que tu as cité comme le foyer spatial c'est un espace urbain intérieur donc ça c'est fondamental parce que ça donne à l'architecture une lisibilité intérieure donc au fond il y a à l'intérieur d'un bâtiment l'équivalent d'une place à l'intérieur d'une ville dans une place urbaine on a un espace contenu entouré de bâtiments qui ont des fonctions différentes un théâtre une mairie une bibliothèque des commerces un café et quand on rentre dans un bâtiment on a le même dispositif au fond on rentre dans un espace où il y a dans tous nos projets un vide intérieur un creux un volume qui n'est constitué que de vides dont la périphérie sont l'équivalent des façades des bâtiments publics d'une place urbaine donc ça on l'a développé à la fois dans le projet et dans la pédagogie dans nos projets au fond quand on a pu développer des bâtiments publics c'était toujours cette idée qu'on pourrait qualifier de presque sacré à l'espace c'est-à-dire que c'est pas une dimension religieuse comme une église néanmoins quand on entre dans une église qu'elle soit gothique ou de la renaissance on est entouré en périphérie de façades c'est-à-dire au fond la coupe intérieure d'une église pendant une église de la renaissance elle utilise le même langage que le langage extérieur et on est dans une place intérieure avec des fenêtres qui nous regardent des ouvertures des portiques des connades on a tous les langages de l'architecture extérieure qui se retrouvent à l'intérieur de l'édifice et ça c'est quelque chose qu'on a voulu développer avec en plus dans l'architecture ancienne l'unité de matière c'est-à-dire que la pierre par exemple d'une église romane c'est quelque chose c'est la même pierre que vous avez dehors et dedans et donc on est dans une unité de matière c'est très difficile de l'obtenir en architecture contemporaine pour multiples raisons pour ces questions d'isolation thermique etc et donc il faut travailler le sujet comme étant un réel objectif je pense que là où on a le plus réussi cette idée c'est récemment dans la médiathèque de Grasse parce qu'à Grasse on a une minéralité à la fois à l'extérieur et à l'intérieur on a des dispositifs pas évidents à mettre en oeuvre mais qu'on arrive à faire pour que on soit dans un bâtiment parfaitement thermiquement isolé mais en même temps où on ait ce sentiment d'être à l'intérieur d'un espace minéral qui est une écriture là aussi liée au contexte et évidemment en référence à l'architecture romane cistercienne qu'on trouve dans le sud de la France et qu'on voulait prolonger réintroduire dans ce bâtiment qui est en plein cœur de la vieille ville cette question de la minéralité c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup appris grâce à Ando on a connu Ando dans les années 80 et on l'a visité on a eu beaucoup de liens avec lui avant qu'il devienne une star internationale l'architecture d'Ando c'est une architecture où la matière le rapport à la matière le rapport physique à la matière est très puissant et en même temps paradoxal parce que c'est tout un béton comme tu le sais néanmoins c'est un béton très particulier surtout les projets au Japon au début qui semblent encore liquides qui semblent encore souples et cette souplesse est mise en valeur par la lumière et la lumière introduit le temps donc on a entre la matière la lumière et le temps un espèce de lien de cohérence et qui fabrique en plus qui fabrique quelque chose qui permet de fabriquer fabrique l'espace et qui fait ressentir physiquement tout ça d'une manière puissante donc c'est c'est certainement à travers la disons le rapport avec Tadawando que on s'est mis à assister sur une idée du rapport à la nature de la nature c'est à dire pas la nature au sens simplement des arbres du paysage des animaux des êtres humains etc la nature des écologistes mais aussi à la nature profonde qui n'est pas toujours la nature visible qui est aussi la nature invisible et cette nature invisible c'est l'architecture peut en donner un sentiment de présence par exemple on a évoqué la gravité évidemment l'architecture est fondamentalement construite sur un rapport à la gravité le premier effet de l'architecture c'est de de s'élever d'élever quelque chose d'élever de la matière en contradiction avec la gravité qui tend à vous faire tomber par terre et la gravité c'est quelque chose qui n'est pas visible d'ailleurs pendant très longtemps on s'en est pas préoccupé ça n'existait pas non jusqu'à ce qu'un type voit une pomme tomber on se posait pas la question et c'est tellement naturel notre rapport à la gravité qu'il n'y a que que les petits enfants qui ont du mal à se lever à se mettre debout mais nous on n'y pense plus quand on se lève on pense pas tiens je suis en train de battre la gravité cette question là bon la plupart des bâtiments bon ça paraît naturel mais on peut aussi le montrer comme étant un peu bizarre l'introduction du bizarre l'introduction de l'étrangeté tu vois des choses qui sont pas évidentes par exemple encore bellement le travail qu'on fait souvent avec Jean-Marc Veil notre partenaire ingénieur c'est de mettre en scène entre guillemets la gravité à travers le fait qu'un objet ou une partie d'un objet est en suspension dans l'espace donc on a peut-être un peu le sentiment d'une étrangeté et d'un questionnement sur ce thème bon ça c'est une dimension qui est de l'ordre de l'invisible mais la lumière elle-même est invisible la lumière c'est quand on est dans l'espace il n'y a pas de lumière on est dans l'ordre total la lumière n'apparaît qu'à partir du moment où quelque chose fait obstacle et ce quelque chose pour nous c'est l'architecture et l'architecture fait apparaître la lumière rend visible la lumière le rapport à l'opacité devient la chose la plus importante pour faire apparaître la lumière c'est pas la fenêtre qui est important c'est pas le vitrage qui est important pour la lumière c'est l'opacité donc ça ce sont des paradoxes qu'il n'est pas facile de faire comprendre par exemple aux étudiants parce qu'il faut faire un effort pour penser que la lumière vient de du mur et non pas de la fenêtre bien sûr elle passe par la fenêtre mais c'est le mur qui éclaire c'est l'opacité intérieure qui éclaire l'espace ça engendre un travail passionnant sur la manière à la fois de filtrer la lumière pourquoi pas de la colorer c'est à dire d'en absorber une partie pour n'en garder qu'un fragment le jaune est jaune que parce que tout le reste est absorbé et la lumière a disparu une grande partie de la lumière disparaît il ne reste qu'un fragment de la lumière qu'on arrive à utiliser on fait peu de travail sur la polychromie on travaille surtout la couleur de la lumière plus que la couleur du mur ça nous est arrivé de faire des choses en couleur mais c'est quelque chose qui nous intéresse plutôt de faire traverser à la lumière un objet coloré ou de faire réfléchir la lumière sur un plan coloré pour qu'elle qu'elle devienne elle-même couleur c'est ce qu'on a fait par exemple si on prend un exemple à Belfort à Belfort il y a un hall un espace urbain intérieur qui est constitué de trois grandes poutres en dessous d'une verrière il y a un objet flottant et la lumière se réfléchit sur les parties hautes de ces poutres en béton blanc donc de l'intérieur on ne voit pas la couleur on a le sentiment qu'on entre dans une atmosphère qui est colorée en rose parce que le dessus des plans des plans en béton des poutres en béton qui traversent le hall qui portent les verrières le dessus c'est un absorbant phonique couvert d'un velours rouge et ça crée une atmosphère qui donne un sentiment de lumière colorée assez douce et pas forcément c'est pas expressif au fond c'est juste une atmosphère c'est juste une idée que là il y a un rapport comment dire physiologique à la couleur à la lumière on le voit très bien quand quand on est face à un tableau de Marc Rothko par exemple ces lumières c'est une couleur mais qui ne vient pas vers vous qui ne vient pas qui ne sort pas du tableau c'est une couleur qui rentre dans le tableau qui rentre dans la profondeur dans l'épaisseur et le fait que la couleur rentre et absorbée par la matière nous entraîne dans la profondeur du tableau et on a ce sentiment d'être absorbé de basculer dans le tableau et pour revenir à Belfort je trouve que ce dispositif lumineux aussi rajoute au mystère à l'étrangeté et elle élargit même l'espace spatial c'est à dire qu'elle renvoie vers un inconnu on voit bien qu'il y a une lumière colorée mais on pense qu'il y a quelque chose derrière cette lumière colorée elle fait exister un espace derrière tu vois un espace mystérieux auquel on n'accède pas d'ailleurs il y a cette question ça me fait penser à une phrase que j'ai vue aussi dans une de tes interviews où tu dis le chemin direct d'un point à un autre n'est pas obligatoirement le meilleur enfin oui c'est exactement ce qu'on disait sur la notion du temps c'est-à-dire l'idée que le temps qui est aussi une dimension invisible l'architecture peut en donner un sentiment de présence de plusieurs façons soit en donnant à travers le parcours de la lumière le parcours du soleil l'idée que le temps passe que le temps réel passe quand on on voit sur une opacité et ça c'est la leçon dans le dos que le soleil bouge assez vite et quand c'est organisé par rapport à l'orientation de telle façon qu'on soit en lumière rasante ça bouge vraiment vite et on voit le temps passer à travers le mouvement des astres par exemple c'est le cas on s'est amusé à faire ça au Mans dans la bibliothèque universitaire du Mans où l'espace urbain intérieur est éclairé par trois grands cylindres qui apportent une lumière jaune parce que les cylindres sont jaunes et qui sont dans l'axe nord-sud et donc le 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 soleil disons on a le sentiment que le soleil tourne autour de l'espace intérieur et qu'il y a trois soleils parce qu'il y a trois cylindres qui apportent trois tâches de lumière au sol donc ça c'est un jeu qui nous plaît beaucoup c'est-à-dire l'idée qu'on peut construire un espace éclairé par trois soleils et pas par un seul c'est aussi des choses qu'on cherche à inciter les étudiants à réfléchir sur cette question-là parce que c'est un peu excitant comme idée à développer de même que la présence de la lumière au nord par exemple du soleil au nord de dire qu'on fait apparaître le soleil au nord du bâtiment c'est une chose où on renverse un peu les éléments les évidences et tu parlais d'étrangeté c'est vrai que c'est c'est quelque chose on a beaucoup cherché à introduire une part d'étrangeté dans les bâtiments et ça bon ça se trouve chez CISA chez CISA il y a énormément de choses incompréhensibles mais ça se trouve aussi dans l'architecture romane par exemple quand on voit les personnages quand on voit des objets étranges comme à Poitiers des sortes de tourelles en pignon de pain ou ou les choses n'ont pas d'explication ou des explications dont la connaissance disparaît avec le temps et qui pourtant sont présentes dans la se ressentent disons dans le projet c'est une grande force que je trouve notamment plusieurs de vos derniers projets cette part d'étrangeté qui devient de plus en plus fondatrice je trouve et là je ne peux pas m'empêcher de repenser au début et à la Cooper Union et à Hesduck il y a quelque chose qui on a même l'impression que ça échappe même à l'architecte l'architecte se laisse traverser par une étrangeté dont il est finalement le véhicule mais oui qu'on ne maîtrise pas toujours parce que quelquefois l'étrangeté est vraiment étrange et il y a un mot qui revient régulièrement dans vos écrits c'est la lenteur c'est un premier opuscule qui s'appelait pour une architecture lente si je me souviens bien et puis il y a un ouvrage qui va bientôt sortir qui parle de la lumière lente ce qu'on disait précédemment c'est à dire que le temps est visible par le mouvement des astres mais le temps est visible aussi par le mouvement du visiteur lui-même et donc le fait de mettre le visiteur en situation de dérive et pas d'aller droit au but ce que tu disais tout à l'heure il y a de faire un parcours décalé un parcours où on prend le temps d'aller là où on veut aller et ce temps est une manière de voir l'espace et d'avoir le sentiment que on respire un peu on se calme on s'apaise et je pense qu'on a besoin de ça actuellement beaucoup et l'architecture me semble-t-il peut participer à une sorte d'apaisement des relations entre les gens et du sentiment qu'on a de soi-même c'est-à-dire et je pense que l'architecture c'est encore un des rares lieux où on peut donner ce sentiment d'une présence comme être humain donc cette idée du parcours de la durée au fond c'est dans notre dernier bâtiment l'humaine de Saclay où on l'a mené je pense que le plus à fond puisque au fond c'est un bâtiment qui est constitué d'une seule pièce on parlait tout à l'heure du rapport entre les programmes de type église et on rentre dans l'église il y a une pièce et puis des choses adjacentes des chapelles des chœurs des éléments des galeries mais c'est une pièce et on a conçu l'humaine de Saclay comme étant une pièce qui se développe dans un mouvement hélicoïdal autour d'un chœur central ouvert un atrium un espace qui se développe sur toute la hauteur de l'édifice et quand on entre dans le bâtiment on tourne dans un espace continu c'était un espace continu qui va du bas même de l'extérieur jusqu'au dernier niveau qui est au fond un seul espace ouvert où on voit la totalité du bâtiment et ce parcours se termine par une terrasse qui elle-même est en balcon sur le point de départ c'est une sorte de spirale si tu veux on monte et on on retrouve le point de départ en 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 vision et et ça au fond on peut accéder aux différentes salles en prenant un ascenseur des escaliers etc mais personne ne le fait parce que on est naturellement incité à suivre ce parcours qui prend plus de temps pour aller au dernier étage au mer que si on avait pris un escalier mais mais c'est ce temps qui nous permet de mettre les étudiants puisque c'est un bâtiment universitaire en situation de confortable pour prendre le temps de lire parce que le dernier étage étant la bibliothèque au sens traditionnel la salle de lecture on doit être dans une disposition plus apaisée pour pour lire c'est la même chose dans un musée c'est exactement la même chose dans un musée on doit avoir ce moment de transition pour prendre le temps de la contemplation la contemplation c'est quelque chose qui est d'ailleurs de plus en plus difficile d'obtenir dans les musées parce que d'abord il y a trop de monde souvent et ensuite parce que c'est un point de vue qui n'est plus tellement souhaité par les conservateurs du musée qui préfèrent l'animation à la contemplation et donc on a des casques on a des téléphones qui nous racontent des histoires on est noyé dans les informations alors qu'on devrait être face à une oeuvre dans un dialogue personnel dans un dialogue physique un ressenti on cherche pas des explications on cherche à pénétrer l'oeuvre à être touché à avoir un rapport personnel entre une oeuvre et son regardant ou son visiteur et ça c'est de plus en plus rare à trouver dans les musées la médiathèque école de musique de Truchtersheim et finalement dans tous ces projets dont on a parlé un petit projet on y retrouve l'ensemble des dispositifs dont tu as parlé on y retrouve aussi quelque chose dont on a peut-être moins parlé et tu as une phrase un moment tu dis la médiathèque de Truchtersheim vient se poser comme un linge sur le sol c'est-à-dire c'est ce moment extrêmement précieux qui est la rencontre entre une géographie et une géométrie Truchtersheim c'est certainement un des projets qu'on apprécie le plus à la fois dans les rapports humains qu'on a pu tresser avec les gens de la ville et puis dans le rapport au paysage on a fait beaucoup de projets urbains et là c'était vraiment un lieu qui est à l'entrée de la ville et dans un terrain naturel disons entre guillemets puisque rien n'est réellement naturel et au fond entre le naturel et l'artificiel il y a un dialogue c'est-à-dire que le terrain était quand même modelé avec Catherine Linder qui est notre paysagiste dans ce projet pour que la souplesse la pente naturelle qui était un plan incliné disons soit accompagnée d'une certaine souplesse c'est-à-dire le sol a lui-même des vagues et les toitures ont des vagues donc les deux sont en rapport l'un par rapport à l'autre et quand tu disais des draps c'est exactement ça c'est à la fois comme quand on faisait dans les Vosges pour sécher les draps au soleil on mettait sur l'herbe et le bâtiment c'est ça c'est simplement c'est presque une toiture au fond c'est un espèce de plan souple qui laisse pénétrer la lumière mais qui se repose flottant au-dessus d'un sol qui lui-même est modelé légèrement pour être comme des vagues de couleur verte qui se reflète à l'intérieur du bâtiment et après l'entre-deux c'est l'espace de lecture au fond c'est le lieu où on a à la fois un rapport à la nature et un rapport à la lecture et puis la partie école de musique est différente parce que la partie école de musique c'est un ancrage et là on est dans un volume pour la salle de concert toute petite salle de concert et les salles de musique sont plus ancrées dans le terrain dans la partie basse et là on a utilisé un travail qu'on avait déjà développé au Mans qui est l'idée d'une façade courbe à l'image du travail fait par un architecte et ingénieur uruguayen qu'on aime beaucoup qui s'appelle Eléa de Odieste et dont on voulait traduire les textes en français j'espère que ça se fera et où les murs sont plissés pour devenir structure le pli renforce la stabilité donc ça c'est un thème que l'on apprécie particulièrement qu'on a développé grâce à à l'apport de Jean-Marc Veil et évidemment c'était en rapport à la musique tout ça le pli la courbe l'ondulation l'ondulation c'est un peu naïf mais et l'autre chose qui nous plaît beaucoup à à Tosh Saim c'est la matière elle-même du bâtiment qu'on voulait être comme une seule pierre une seule matière proche de la pierre et la pierre particulièrement du gré des Vosges on est adossé aux Vosges et ce n'était pas possible d'utiliser directement du gré des Vosges pour des raisons techniques d'absorption d'eau etc donc on a fait un travail assez long pour essayer d'obtenir une matière qui soit proche du gré et ça a été très difficile c'était toujours décevant parce que l'entreprise avait trouvé des gravions qui avaient une pellicule de rouge mais au début on voulait sabler la surface du béton et le rouge s'en allait avec donc à la fin j'ai pris un pic et j'ai tapé sur le bâtiment pour faire éclater le béton et en faisant ça le ciment partait et la couleur restait sur la pierre donc on a décidé avec l'entreprise qui a fait un effort considérable de boucharder la totalité des façades du bâtiment c'était un peu une folie mais le résultat je crois est très intéressant et à travers ça au fond on a aussi utilisé ce que mon frère avait développé dans tout son travail sur le rapport à la matière et aux différentes déclinaisons qu'il a pu faire à partir du béton c'est-à-dire il a particulièrement étudié développé mis en œuvre expérimenté des manières d'employer le béton d'employer la pierre où le matériau béton disparaît en tant que tel c'est presque un gros mot maintenant on dit bétonné comme étant le crime le plus plus inimaginable qu'on puisse faire à la ville alors que c'est que de la pierre c'est considéré que de pierre et en faisant ce travail sur la manière de faire apparaître la pierre que Kervé a fait dans de nombreux de ses projets dans nos projets il a trouvé une façon de rendre naturel l'usage du béton de le rapprocher de la nature et ça ça a été pour nous très très important les rapports avec mon frère sont extrêmement étroits et réciproques même si on n'a jamais travaillé réellement mais sur Truster Stein je trouve que cette apparition de la matérialité justement au-delà du béton est particulièrement particulièrement frappante je voulais redire une phrase que je t'ai entendu dire quand on s'est croisé la première fois à Brest tu venais de gagner le concours de la médiathèque universitaire de Brest je me permets cette petite citation on fait partie de ces architectes qui pensent que l'architecture a encore une signification si tu veux que l'architecture ait du sens c'est pas nouveau c'est c'est toute l'histoire de l'architecture est fondée sur le sens que les bâtiments peuvent transmettre non pas directement mais d'une manière induite c'est c'est pas c'est pas forcément bavard l'architecture on peut transmettre du sens à travers des choses très comment dire très presque muette non presque insensible si tu veux nous il faut pas exagérer l'importance qu'on donne du sens parce que on n'est pas démonstratif on veut pas faire une architecture où on appuie sur des une signification particulière très forte c'est souvent du sens soit par rapport à la nature de la nature comme je le disais tout à l'heure soit sur la construction c'est à dire que on questionne la construction et c'est le grand plaisir qu'on a de travailler avec Jean-Marc Veil au fond par rapport au sens que la construction elle-même peut donner par exemple on s'est amusé à questionner l'idée de la fondation il paraît évident naturel qu'un bâtiment soit fondé sur quelque chose qui le ramène au sol en bas et on a voulu essayer l'idée qu'on allait fonder un bâtiment où la fondation était en haut donc ça on s'est amusé à ça par exemple à Perronne dans le pavillon d'entrée c'est un tout petit toute petite intervention mais ce qui porte le bâtiment est sur le toit du château de Perronne c'est un bloc de béton qui est qui est le contrepoids d'une structure qui est en équilibre et qui suspend le toit du pavillon d'entrée à travers une poutre verticale et une sorte de fléau quoi qui est comme une balance c'est une manière de questionner l'évidence c'est-à-dire prendre prendre des choses évidentes et de dire que celles ne sont pas évidentes et il y a une autre partie du bâtiment que j'aime bien qu'on allait d'ailleurs en maquette c'est un bâtiment pourtant c'est rien quoi c'est-à-dire ça n'a pas de dessus de dessous et c'est juste un auvent qui sert à protéger l'entrée d'une partie de l'édifice bon et ça est posé sur un disons le long d'un mur vertical pardon et les fondations de ça c'est sur le côté elles sont pas en dessous elles sont sur le côté elles sont à travers l'épaisseur du mur du château c'est des réflexions qui donnent du sens à des questionnements inutiles où sont les fondations on s'en fiche au fond mais par contre c'est intéressant de se questionner de prendre tout ce qui semble évident comme étant un sujet de réflexion il y a un achet que j'aime beaucoup qui s'appelle don Hans van der Lange qui est un religieux qui a construit des bâtiments qui parle de la figure discrète et ça j'aime beaucoup l'idée que il y a peut-être des figures formelles des figures plastiques des objets des écritures graphiques tout ce que tu veux mais tout ça est discret par rapport à la présence du sens dans l'architecture juste évoquer la question de la mémoire de l'oeuvre et de sa transformation on a bien vu que dès le début de votre travail avec Emmanuel vous êtes attaché à ce qu'on avait appelé peut-être le palimpseste de la ville mais aussi du paysage et donc la capacité à faire oeuvre à l'intérieur de ce palimpseste maintenant ce palimpseste il va il va se poursuivre après vous après nous voilà la suite de votre oeuvre je sais que par exemple le pôle de gestion a déjà été à Nancy qui date de 92 a déjà été transformé on a eu la chance d'avoir des amis architectes qui ont restauré rénové transformé aussi certains des bâtiments et le pôle de gestion a été très bien fait avec quelqu'un qui nous a sollicité qui a fait un travail formidable pour pour rénover ce bâtiment Daniel Pierron c'est un très beau travail de redonner une autre fonction ou d'autres fonctionnalités à ce bâtiment qui enfin ça n'a pas réellement changé de fonction mais il a renouvelé complètement le bâtiment et très bien et c'est arrivé quelquefois c'est arrivé quelquefois à l'inverse le musée de Nancy a été dégradé petit à petit il a perdu beaucoup de ses éléments du départ c'est pas irréversible peut-être qu'un jour ça sera quelqu'un de de sensible à ça reviendra sur quelques dissolutions mais tout tout ce qui a été changé n'est pas mauvais il y a eu des transformations malheureuses d'autres qui sont intéressantes le musée de Matisse est en cours de changement je ne sais pas c'est la vie normale des bâtiments quelquefois ils disparaissent quelquefois ils sont bien respectés c'est vrai que en France je ne sais pas pourquoi on ne demande jamais d'agrandir ou de rénover nos propres bâtiments les gens j'imagine les responsables veulent être libres donc ils ne font jamais appel aux architectes pour les rénovations alors qu'en Portugal ou en Finlande je ne sais pas quoi les bâtiments sont rénovés par les successeurs ou l'agence bon c'est mais c'est une des raisons pour lesquelles on a prêté de plus en plus attention au vieillissement c'est à dire qu'on parlait de trucs de ça c'est en voyant la fragilité de certains bâtiments le fait qu'il n'y a pas de culture de l'entretien en France on n'entretient pas les bâtiments on n'entretient les bâtiments que quand ce sont des boîtes de verre où là on lave les carreaux mais on ne lave jamais un bâtiment de temps mais c'est une grande spécialité française de laisser vieillir les bâtiments laisser les salir jusqu'à ce qu'ils soient presque insupportables à regarder pour se décider enfin à rénover alors que dans d'autres pays on entretient soigneusement les édifices dans lesquels on a mis beaucoup d'argent et c'est un mauvais calcul du point de vue de l'économie évidemment à cause de ça à cause du fait qu'il y a un total manque d'entretien on a prêté de plus en plus attention à utiliser des matières qui vieillissent bien dans le temps je vais prendre un exemple qui est celui du siège de la Solorem à Nancy qui est un bâtiment pour les bureaux d'un aménageur avec qui on a travaillé on a souhaité cette fois-ci travailler un édifice en bois sur une structure métallique très légère et tout le bâtiment est en bois les planchers les façades les menuiseries les brissoleils etc on a beaucoup insisté auprès du maître d'ouvrage et il nous a accompagnés dans ce but pour utiliser un bois particulier qui est du pain de rayon qui tend à ne pas griser dans le temps qui garde sa couleur il fonce il devient plus dense il change de couleur mais il ne vient pas gris comme les pains utilisés habituellement et ça c'est une chose sur laquelle on a beaucoup travaillé il a fallu se battre un peu avec l'entreprise qui voulait nous refiler autre chose mais le maître d'ouvrage a bien compris l'importance de cette question là et le bâtiment on a pu le voir bon maintenant il a 20 ans enfin il a vieilli mais il n'a pas il ne s'est pas dénaturé et s'il a pris quelques rides elle ne sent pas il n'est pas défiguré non plus et s'il fallait tout recommencer on est très satisfait même si on arrête aujourd'hui par exemple on est très satisfaits des projets qu'on a fait récemment auxquels on a beaucoup sacrifié et ça peut être dangereux il y a une chose qu'on a voulu éviter c'est la répétition il y a un moment donné où on a eu le sentiment quand on a fait un peu une rétrospective en publiant un livre en Italie il y a quelques années où on a en regardant le travail qu'on avait fait eu le sentiment d'un risque qui était la répétition d'un langage qui était décliné et ça on voit ça chez un certain nombre d'architectes même ceux qu'on apprécie et on ressent ça comme un danger donc on s'efforçait en changeant par exemple de matériaux on a fait ce bâtiment en bois on a fait récemment un bâtiment entièrement en briques de verre ou en acier à Saclay en briques de verre à Peyronne en acier Cortaine pour le musée de Cahors ou certains partis ça nous oblige à se remettre en question complètement à réapprendre la manière de construire et donc ça oblige à changer aussi la forme des bâtiments c'est pas la même chose du tout